Bonjour les Lyons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre lecture mensuelle, c'est-à-dire pour ce mois de décembre 2024. Et oui, déjà, on est rendu au dernier mois de l'année. J'espère que vous pourrez jouir des vacances des fêtes qui vont arriver, bien sûr, évidemment. Évidemment, que vous avez des congés pour pouvoir vous reposer, vous ressourcer et repartir en neuf vers 2025. Donc, j'en profite déjà. Oui, je sais, c'est tôt, mais ça va arriver le plus vite qu'on le pense. Pour vous souhaiter de passer de magnifiques fêtes, je vous souhaite la santé, le bonheur et pleine de belles bénédictions pour vous, pour faire évoluer sur votre chemin de vie. Et de toute façon, vous allez me revoir au cours du mois de décembre. C'est évident. Donc, trêve de bavardage. Dans cette vidéo-ci, on va aller voir dans un premier temps avec un tirage avec le tarot, un tirage général pour tous les domaines de votre vie. Ça va être à vous d'appliquer les situations dans votre vie. Par la suite, un tirage plus axé au niveau de votre occupation professionnelle et de vos finances. Pour les gens qui sont retraités, mais pensez que c'est tout simplement vos activités que vous faites au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Et un dernier tirage plus axé au niveau sentimental affectif. Et je vais terminer comme à mon habitude avec des cartes conseils pour chacun des décants. D'ailleurs, vous allez retrouver la minuterie dans la description pour pouvoir vous diriger plus facilement. Bien qu'il s'agisse d'un tirage pour tous les lions, sachez qu'il en reste pas moins que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière si ça ne fait pas de sens dans votre vie, dans ce que vous vivez. En même temps, bien, ne pas oublier quand même que c'est un tirage prédictif. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui, à prime abord, ne vous semblent ne pas vous concerner. Et pourtant, mais vous êtes maître à bord, c'est à vous, évidemment, d'en juger. Mais l'idée derrière ces vidéos, bien, c'est de vous aider et de pouvoir éviter certaines écueilles. Parce qu'effectivement, vous avez le libre-arbitre, vous êtes le maître de votre vie, vous êtes responsable de vos décisions et de vos choix. Et vous avez donc aussi la puissance, le pouvoir de changer les choses. C'est ce que je vous souhaite. Donc, pour vous, Amélie Lyon va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de décembre, décembre 2024. Quoi? Est-ce qu'on veut vous parler de la perle? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et 42 me donne le chiffre de la responsabilité. Je trouve ça assez extraordinaire que je vienne de vous parler de la responsabilité, de vos choix, de vos décisions. Ça vous appartient, c'est vous qui les avez prises. Donc, automatiquement, bien, il faut faire face aux conséquences, qu'elles soient négatives ou positives. Et si elles sont négatives, de grâce, ne voyez pas ça comme une punition ou une erreur, je ne sais quoi. Voyez-le comme un apprentissage, vous aviez à passer par là pour évoluer, pour grandir. Tout est dans l'ordre divin, selon ma croyance, bien évidemment. Selon ma propre vérité aussi. Mais en même temps, vous savez que je vous dis souvent que la reconnaissance, en fait, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Donc, en témoignant de votre gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie, bien, vous attirez l'abondance à vous. C'est la perle qui nous fait symbole de richesse, hein, une perle bien polie, toute bien belle, avec du beau nacre, des belles couleurs. C'est magnifique, une perle, en passant. Bien, ça témoigne de votre richesse et c'est à vous de la polir, de l'entretenir. On va aller voir avec le yéking, qu'est-ce qu'on a comme message avec vous, avec le yéking, pour vous, en fait, les lions, pour accompagner cette perle qui nous parle, bien, de polir votre vie en étant reconnaissant, reconnaissante, et en ayant aussi, bien évidemment, de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Et on vous parle du feu. Vous êtes respectés et admirés par vos pères. Ce succès durera plus longtemps si vous savez progresser intérieurement, sans vous les éloigner de ceux que vous aimez. Wow! Gardez toutefois à l'esprit que rien ne dure éternellement. Évidemment, la vie, oh mon Dieu, s'il y a quelque chose dans la vie qui est perméable, c'est son imperméabilité, hein, son impermanence. L'intérêt de votre existence réside dans le lien spirituel qui vous lie au reste de la création. Oui, j'ose espérer que vous savez qu'on est tous déjà liés les uns aux autres, et même à l'univers et à tous les univers. Ce serait un peu prétentieux de penser qu'on est les seuls êtres vivants dans ce monde. Encore là, c'est ma vérité. C'est ma façon de voir les choses. Vous faites comme vous le sentez. Votre joie de vivre vous permet de faire face aux difficultés avec sérénité. Et vous savez quoi? La joie de vivre, de mettre de la joie dans sa vie, ça permet de garder nos vibrations plus hautes, ou en tout cas, les faire monter, et de les garder plus hautes. C'est vraiment dans la joie, parce que la joie, c'est une très belle énergie. J'ai pensé de vous montrer derrière, on a la cohérence au dos de dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Comme on dit au Québec, quand vos babines suivent vos bottines, c'est-à-dire que vous êtes en cohérence en étant aligné, oui, par rapport à vos pensées, à ce que vous dites et à ce que vous faites, ou devenez même un modèle pour les autres, et ça vous permet de garder cette sérénité auprès de vous. Donc, on va commencer avec le premier tirage, le tirage général concernant tous vos domaines de vie, où ça va être à vous de travailler un petit peu, et d'appliquer dans le bon aspect de votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, Lyon? Oh, les amoureux, en partant. Wow! Très belle carte, les amoureux, hein? Ben oui, ils pourraient avoir une rencontre, une rencontre amoureuse pour certains, certaines d'entre vous. Si c'est ce que vous souhaitez, que vous êtes célibataire, que vous en avez envie, je vous le souhaite. Du plus profond de mon cœur, sachez-le. Pourquoi pas, hein? Avoir un amoureux, une amoureuse pour Noël. Wow! Wow! Sinon, ben vous savez, les amoureux nous parlent de choix, de faire un choix, un choix de cœur. Et c'est ça qui est difficile à faire dans notre vie, parce qu'on est habitué de se laisser conduire par notre mental. Mais des fois, notre mental, il nous amène dans un mur. Parce que sachez qu'il nous protège, hein? Lui, tout ce qu'il veut, c'est que nous protéger, mais en même temps, il ne nous fait pas évoluer. Donc, c'est un choix de cœur, ce n'est pas un choix logique que vous allez possiblement avoir à faire, ben, je dirais au début du mois de décembre, puisqu'on est avec la première carte. Donc, un choix de cœur qui vous fait vibrer, qui vous parle à l'intérieur de vous, je ne le dirai jamais assez, votre cœur, c'est votre meilleure boussole dans la vie. En vous affirmant, n'ayez pas peur d'affirmer ce que vous avez envie, hein? Tout se dit, tout est dans l'ordre de le dire, mais de vous comporter, dans le fond, comme cet empereur, d'être droit dans vos potes, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos limites, d'où vous voulez aller. Sans crainte, en n'ayant pas honte de ce que vous désirez, ça vous appartient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chariot, de prendre un choix, une direction qui va vous permettre d'avancer selon votre cœur. Le chariot, il avance à partir du moment où vous savez où vous voulez aller. Si vous ne savez pas où est-ce que vous vous en allez, c'est comme s'il n'y avait pas d'essence dans votre moto. Vous ne pouvez pas la faire avancer à partir de ce moment-là. Quand vous saurez quelle direction vous avez choisi, votre chariot va avancer. En plus, c'est une carte de triomphe, c'est une carte qui vous mène à votre but, à votre destination. Ça va vous demander d'être persévérant et de défendre ce en quoi vous croyez. possiblement de vous engager par rapport à votre choix de cœur et de laisser personne, ni rien, vous détourner de votre but, de votre objectif, de votre destination. Parce que bien sûr qu'il va y avoir des inconvénients, des retards, des trous, des bosses sur votre route, peut-être des contournements, je sais. Vous avez sûrement entendu parler qu'ici, à Montréal, au Canada, Québec, des cônes, on en a. L'été, c'est affreux. À quel point on a des cônes pour des réparations sur la route et tous les détours qu'on doit faire? Bien, c'est possible que vous en ayez à faire. Mais encore une fois, comme je vous disais bien souvent, tout est dans l'ordre divin. Si vous avez des détours à faire, c'est parce qu'il y avait quelque chose que vous avez besoin de ramasser, j'ai envie de dire, en chemin, pour continuer votre route, puis vous amener à destination. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le valet de deniers, notre éternel étudiant. Oui, vous allez avoir des contournements parce qu'il y a des choses que, justement, vous allez avoir besoin de ramasser sur votre route. Des informations pour continuer votre itinéraire, pas vous tromper de chemin, quoique ce ne serait pas la catastrophe. Si vous vous trompez de chemin, c'est parce que vous avez à vous tromper. Encore une fois, vous avez quelque chose à aller chercher, à apprendre. Donc, tout en étant sur votre itinéraire, en avançant vers votre but de cœur, bien, de ramasser les informations, les renseignements. Pour certains, ça va peut-être d'aller faire une formation. Sait-on jamais si vous avez décidé, exemple, de changer de carrière professionnelle ou qu'il y a toujours quelque chose que vous aviez envie d'apprendre, même si c'est juste au niveau personnel. Puis, je dis même au niveau personnel, mais c'est tellement nourrissant. Mais, allez-y parce que, oui, il va en avoir. Ça va vous demander de la vigilance, de l'attention, de la précision avec le but de denier. Qui nous parle, bien, peut-être d'aller se spécialiser, se perfectionner dans un domaine. Qui nous parle comme le valet de denier, hein. Ici, on apprend. Ici, on met en route. On met en pratique. On pratique, on refait, on recommence. On s'est trompé. La couture est allée tout croche. On était trop sur le bord. Ça va se défaire. Bien, c'est ça. C'est à force de faire et de refaire que votre ligne, vous allez avoir une ligne de couture bien droite, bien belle et presque invisible. Ça, c'est la magie. Donc, d'apprendre, de prendre connaissance, de vous renseigner, de vous informer, puis de pratiquer. De savoir que, bien, oui, c'est la pratique, comment on dit déjà, hein, remettre mille fois sur... S'il y en a qui l'attardent, je me perds toujours dans ce dicton de remettre mille fois sur le métier, là, mais c'est quelque chose de semblable. Il me manque peut-être un mot ou deux. Qu'est-ce qu'on a pour faire suivre notre valet de denier à l'impératrice? Bien, oui, regardez, là, comment c'est magnifique. Tout ça, ça va vous permettre de faire naître un projet qui est possiblement déjà à l'intérieur de vous. Ce projet de cœur que vous n'avez pas osé jusqu'à présent mettre en place, bien, il grandit. Et plus vous avancez, plus vous apprenez, plus il grandit et plus vous êtes prêt d'arriver à votre but. Oui, plus vous vous sentez joyeux, en paix, serein. Vous apprenez et possiblement aussi que vous transmettez certaines de vos connaissances. L'impératrice n'a pas oublié aussi que c'est une carte qui nous parle de croissance, d'abondance, d'exprimer sa créativité comme l'empereur tantôt, d'exprimer vos besoins, vos limites, mais de façon bienveillante, de façon diplomate, si je peux dire. Tout se dit, tout est dans l'art de le dire. Donc, l'impératrice qui vraiment vous encourage à poursuivre votre but. Si c'est une relation amoureuse, c'est la même chose, hein, c'est de ne pas avoir peur non plus de vous exprimer, d'avancer vers le genre de relation que vous souhaitez vivre, tout en étant ouvert à apprendre peut-être de votre partenaire ou de votre entourage pour faire grandir cette relation-là, qui veut l'amener, la faire croître, la faire naître de plus en plus, soleillement, avec respect, avec partage, avec harmonie, qu'elles deviennent toujours croissantes, plus belles. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions? Je sais si, le 2 de bâton, voyez-vous, c'est comme si les amoureux, cette nouvelle relation qui pourrait arriver à vous, ou ce choix de cœur que vous allez faire, va vous permettre, bien, d'avoir le monde entre vos mains. Ça veut dire que c'est à partir de là, vraiment, vous pouvez créer ce que vous souhaitez, tout en gardant votre focus sur votre direction. Ça vous permet d'établir le plan pour arriver à destination, pour faire croître peut-être ce que vous avez déjà, en tout cas, vous expandre dans quelque chose. Je vous dis que le monde sauve à vous, le monde sauve à vous. Il va y avoir un accomplissement, il y a quelque chose que vous allez réussir à boucler. Il y a une boucle qui va se boucler. Vous allez tomber un petit peu en transition, mais l'idée ici, c'est vraiment de vous dire que vous tenez le monde entre vos mains, votre monde à vous, votre réalité, de ce que vous voulez construire. Il en reste qu'à vous d'établir votre itinéraire, votre plan d'action, de prévoir même certaines bévues ou certaines, peut-être, épreuves qui pourraient arriver en chemin pour avoir une idée de comment la solutionner. Oui, même si la décision est difficile, même si vous ne voyez pas toutes les éventualités qui en manquent à votre connaissance, c'est pour ça que la jeune fille ici, elle a un bandeau sur les yeux, bien, allez-y avec l'information que vous avez pour chacune des décisions que vous allez avoir à prendre. Parce que de toute façon, comme je vous dis, vous ne pouvez pas vous tromper. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes toujours soutenu. Quoi que vous fassiez, quoi que vous en pensiez, peu importe votre croyance, vous êtes quand même accompagné. Donc, prenez les avantages et les désavantages, même avec le peu que vous avez comme information à votre connaissance au moment de prendre la décision. Et vous n'allez pas vous tromper. Regardez, vous allez vous en aller vers une nouvelle opportunité, quelque chose qui s'éveille, qui se réveille en vous de plus en plus. Quelque chose de créatif, de passionnant, d'enthousiasme qui vous donne envie d'avancer avec joie, avec bonheur, avec confiance, parce que là, vous êtes boosté, vous avez la drive nécessaire pour avancer dans votre projet. Parce que le 2DP, le danger, c'est que si vous avez l'impression de manquer ou que vous vous dites, bien, je n'ai pas toutes les informations, comment tu veux que je choisisse? Je n'ai pas toutes les informations. Bien, c'est que là, vous allez faire du sur place. Vous allez chercher un garage à pied pour mettre de l'essence dans votre moto. Vous ne pourrez plus avancer. Vous allez être à l'arrêt. Et c'est vous qui va provoquer cet arrêt-là. Donc, ayez confiance. On vient de mettre un cône orange. On vient de vous mettre un panneau qui vous indique qu'il y a un détour à faire. Mais vous devez décider si vous allez à gauche ou à droite. Quelle direction vous prenez pour le détour? Est-ce que vous suivez les indications? Ou est-ce que vous suivez vos propres indications de votre cœur? Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. C'est-tu le panneau indicatif en qui j'ai le plus confiance? Ou en moi? C'est possible que ce soit le panneau indicatif. Soyez confortable avec ce que votre cœur vous fait ressentir de toute façon en bout de ligne. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Mais si vous ne faites pas de choix, bien, vous êtes bloqués. Vous êtes obligés de mettre le stand de votre moto. Allez chercher l'essence. Revenir. Vous allez avoir perdu du temps. Vous allez avoir retardé la progression de votre projet, d'un événement, d'une situation. Donc, allez-y avec confiance. Ah oui? Parce que c'est ça qui va faire que vous allez réussir avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance de vos efforts, d'avoir traversé au travers des panneaux, de détours, d'arrêts, de trous, de bosses, de tout ce que vous voulez, qui est tenté comme de vous ralentir. La vie aussi, en quelque part, parfois, elle est coquine et elle nous teste. Mais oui, les amis, elle veut s'assurer qu'on a toute la volonté, la détermination nécessaire pour faire continuer à avancer notre chariot, prendre des décisions, même dans des moments difficiles, parce que le monde vient de se placer dans notre main, dans nos mains, et qu'on peut choisir ce que l'on veut, qu'on peut le planifier à notre image, selon nos désirs. Et ici, bien, on reconnaît vos efforts, on reconnaît votre talent, on reconnaît toute l'énergie que vous avez mis pour arriver à où vous en êtes rendu dans votre vie à ce moment-là. Parce que vous en allez vers le bonheur familial, le 10 de couple. C'est comme une certaine satisfaction personnelle, mais d'être adulte, si c'est une relation ici, même si c'est une nouvelle relation, je vous l'ai dit, c'est une relation qui s'en va en croissance, qui va grandir, qui va être nourrie, qui va vous apporter de l'harmonie, du respect, le partage des tâches. C'est vraiment... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est le bonheur familial, il y a une plénitude là-dedans, on est comblé au niveau émotionnel. C'est vraiment une relation nourrissante. Mais si c'est pour un projet, c'est la même chose. Ça vous apporte aussi la plénitude des émotions. Vous allez être fier de vous, d'être rendu où vous en êtes. Ça va vous avoir nourri. Vous allez avoir appris plein de choses en chemin. Puis vous allez avoir probablement aussi transmis des choses. Et oui, ça va vous permettre de faire grandir avec le 3 de bâton, avec le peu de chemin, le peu de chemin, vous ne voyez pas ça méchamment, mais en fait, c'est qu'avec le chemin que vous allez avoir parcouru, ça va vous permettre de voir encore plus large, d'ouvrir, d'agrandir, d'ouvrir votre projet, votre relation, peu importe de quoi il s'agit. Le 3 de bâton, c'est qu'on est de plus en plus confiant en soi. Donc, on est prêt à expandre. Parce que j'ai le sentiment que, chemin faisant, vous allez avoir pris le temps de réfléchir, de méditer, d'écouter votre cœur. Et ça, ça vous a permis d'avoir une certaine sérénité, une certaine paix, un calme intérieur, de plus en plus confiance en vous. Parce que, de plus en plus, vous arrivez à votre succès, à la reconnaissance, soit de votre amoureux, de votre amoureuse, de vos amis, des gens autour de vous, mais peu importe. Ça vous ouvre le chemin encore plus grand des possibles. Wow! Magnifique! On commence, je trouve, quand même assez en force, les lions. J'espère que jusqu'à présent, ça vous plaît. Un beau mois de décembre en perspective. On va aller voir au niveau financier, votre activité professionnelle. Les retraités, n'oubliez pas, c'est vos activités au jour le jour, vos activités de loisirs, peu importe ce que vous faites. Donc, de quoi est-ce qu'on vous parle ici au niveau professionnel? On va commencer avec l'oracle, le miroir, accusation. Peut-être est-ce que ici, vous vous sentez un peu accusé, responsable d'une situation. c'est trop drôle parce que cette carte-là, elle a le chiffre, le nombre mètre, 33. Les 33, c'est quand même la carte du partage. Donc, ici, il peut y avoir des ennemis autour de vous dans votre activité professionnelle qui cherchent à vous nuire, qui sont peut-être un peu hypocrites, un peu jaloux à votre encombre, ou peut-être un peu de diffamation. Ça, c'est moins jojo. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on met avec cette accusation. On a une évolution. Voyez-vous comment c'est drôle, hein? C'est ça, la vie. C'est magique quand on y croit, quand on lui fait confiance. Des accusations, peut-être des gens, comme je vous disais, autour de vous, des ennemis qui essayent de vous causer des ennuis, mais en fait, ça va faire une volte-face. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir au niveau de votre activité professionnelle, que vous soyez employeur, employé, peu importe. Et si on a une réunion, il va y avoir probablement beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, peut-être par rapport à la diffamation, ici, la médicence, les reproches, peu importe ce que cette carte d'accusation pas très joyeuse peut vouloir représenter. Mais il va y avoir des discussions, des pourparlers, des réunions, mais des accords, malgré tout. Une évolution, une croissance qui va apporter des accords. On va aller voir plus loin. Des accords sur quoi? Des discussions peut-être? De quoi? Wow! Le miroir magique. Bien, de pouvoir, en quelque part, attirer ce que vous souhaitez dans votre activité professionnelle. Mais je vais aller mettre une autre carte. Elle est juste ici. Et c'est la carte du bouclier, de la protection, comme si vous étiez protégés, hein, par l'univers, les amis, oui, vous êtes protégés pour pouvoir démarrer quelque chose. un peu comme l'impératrice, il y a quelque chose qui mijote à l'intérieur de vous pour faire prendre naissance un rêve. Quelque chose que vous avez peut-être toujours laissé de côté. Et onze, c'est un maître nombre aussi, hein, c'est le nombre, si je le prends seul, le un, c'est le commencement, c'est la construction de quelque chose. Donc, le maître nombre, ici, le chiffre onze, c'est vos aspirations profondes, c'est votre vision. Donc, vous allez pouvoir faire naître un rêve, un projet que vous avez peut-être laissé de côté jusqu'à aujourd'hui, parce que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon temps pour vous de le mettre en place, de le mettre en marche, mais là, oui, on vient vous le dire. Donc, qu'est-ce que le tarot nous apporte de plus comme information, les lions, concernant votre activité professionnelle, allons voir ça de suite, de vous fier à votre intuition, à vos vibrations, à ce que vous ressentez pour avancer. Avancez en tout équilibre, en toute équité, en étant généreux et généreuse, en sachant que vous êtes pas seul, que vous êtes bien entouré, qu'il y a des gens autour de vous, en qui vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez retrouver pour aller vous ressourcer quand c'est nécessaire. Peut-être pour aller discuter de ce que vous devez laisser derrière vous. Le 8 de coupe nous parle de quelque chose qui vous satisfait jusqu'à présent, mais que là, ça commence à être moins agréable, ça commence à vous ennuyer, j'ai l'impression. En tout cas, la satisfaction, elle commence à partir. Donc, le 8 de coupe vous demande de quitter cette situation, cette chose, peu importe ce que c'est, de laisser derrière vous pour aller vers plus de lumière, en vous laissant guider par votre bonne étoile, mais aussi en ayant la foi en la vie. C'est un peu un lâcher-prise pour moi, l'étoile, pas sur tout, mais sur certaines choses, sur ce que vous pouvez pas contrôler, lâcher prise, laissez une place, laissez une place, pardon, à l'univers, à la vie, à votre ange gardien, à votre intuition, en tout cas, en ce en quoi vous croyez, laissez-lui une place pour vous aider, vous guider à avancer vers votre lumière, à vous, votre vérité, de ce que vous avez envie de mettre en place. Parce qu'encore une part, même l'étoile peut être un souhait réalisé, ne pas oublier que derrière, on avait la carte du rêve. Le rêve, c'est un peu un fantasme, un souhait qu'on aimerait mettre en place. L'étoile, il répond, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment aussi la promesse des jours meilleurs. C'est une très belle carte à avoir, la carte de l'étoile. Prendre le temps aussi, sans vous précipiter, de bien observer ce qui se passe autour de vous. Pour moi, le jeune homme ici qui est accroupi, qui regarde qu'est-ce qui se passe autour de lui pour pouvoir avoir la meilleure stratégie possible pour avancer vers ce qu'il veut avancer. Donc, prenez le temps de la réflexion tout en suivant votre intuition, en restant joyeux, dans le bonheur et aussi en vous laissant guider par votre intuition. pour moi, votre bonne étoile, elle est à l'intérieur de vous, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous ressentez, dans ce qui vous appelle, dans ce qui fait du sens pour vous. Et on a notre page de bâton qui parle d'inspiration. Votre étoile va vous inspirer. Elle va venir tétiller votre imagination, votre inspiration pour que vous puissiez voir tout le potentiel qui s'amène avec vous, un potentiel de croissance, de découverte, d'opportunité. Il y a quelque chose qui est sur le point de commencer en prenant des risques, des risques calculés et en suivant également votre intuition. Il y a celle-ci aussi qui voulait venir en même temps, qui nous parle du Trois de Pentacle qui nous parle, un peu comme la carte qu'on avait tantôt, d'être cohérent, que vos babines suivent vos bottines, d'être cohérent entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, d'être bien ancré ou parce que le Trois de Pentacle est là, parce que le projet que vous avez, que vous voulez faire naître, faire grandir, bien, vous allez avoir besoin de la collaboration de certaines personnes. Ça va probablement vous permettre aussi de sortir d'une forme d'ennui plutôt que de travailler seule, mais peut-être aussi en étant aligné de voir la coupe parce qu'il y a une coupe que le cadre de coupe vous tend. C'est l'univers qui vous l'attend. C'est une opportunité, un potentiel, comme je viens d'expliquer avec le page de bâton. Que vous puissiez être suffisamment dans la joie, dans le bonheur, la confiance en la vie pour voir la coupe que ce cadre de coupe vous tend pour avancer, vous expandre. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? On a notre chariot qui revient. N'oubliez pas de mettre de l'essence dans votre chariot de savoir où est-ce que vous voulez aller. C'est comme si ici vous aviez justement attrapé la coupe, l'opportunité que la vie vous a envoyée, possiblement de par ce projet, quelque chose que vous avez hésité jusqu'à présent à mettre en place pour le mettre en place et vous en allez vers un souhait réalisé encore avec le neuf de coupe. C'est une satisfaction personnelle qui vous remplit au niveau émotionnel. C'est une richesse dans tous les sens du terme et on a notre fameux 6 de bâton qui revient. Le succès, on reconnaît toute l'énergie que vous avez mis, on l'avait tantôt. Vos dons, vos talents et c'est un succès, c'est une réalisation et là, au lieu d'avoir le 10 de coupe, on a le 10 de pentacle qui nous parle que vous vous en allez vers une plus grande sécurité financière financière au point de pouvoir voir venir, avoir suffisamment de ressources financières pour pouvoir voir venir. Mais en même temps, le 10 de denier, il ne nous parle pas juste de richesse financière, il nous parle de toute la richesse, de l'harmonie, du partage, de la famille, que vous en ayez une ou pas. Votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être les enfants de vos frères, de vos soeurs, s'ils ne sont plus là, mais peu importe, vous comprenez ce que je veux dire, la famille, il faut le mettre au sens large. Donc, ce 10 vraiment de denier, c'est la prospérité à long terme que vous êtes en train de construire en quelque part puis qui va vous faire vous sentir en sécurité, mais votre famille aussi va se sentir en sécurité à l'abri parce que, comme je vous disais, vous allez être capable de voir venir s'il y a des imprévus qui arrivent dans votre vie. C'est aussi l'empreinte que vous désirez laisser à votre famille. Au-delà de l'argent, de l'aspect pécunier de la vie, c'est peut-être de laisser comme empreinte votre humour, votre façon de voir la vie, votre psychologie de la vie, vos réussites, comment vous y êtes parvenus. C'est comme de laisser une forme d'enseignement mais qui est enrichissant pour les gens autour de vous, vos proches, les gens que vous avez aimés. Donc, c'est une carte de stabilité parce que, oui, au niveau financier, c'est vraiment pour du long terme. c'est une prospérité à long terme. Allons voir, Amélie Lyon, au niveau sentimental, affectif, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Avec quoi est-ce qu'on commence? On commence avec un choix à faire encore. C'est trop drôle, hein? Parce que tantôt, on a commencé avec les amoureux que je vous disais, oui, ça peut être une nouvelle rencontre qu'il y ait quelqu'un qui va entrer dans votre vie mais ça peut être aussi un choix à faire, un choix de cœur et vous partez ici avec le choix. Comme si vous partiez avec la même carte. Le choix d'accepter ou pas une proposition qu'on va vous faire, certainement une proposition de cœur. Un homme ou une femme, quelqu'un qui a une énergie quand même assez forte, qui a un fort caractère, une forte personnalité, qui a un certain pouvoir décisionnel dans le sens que la personne prend son pouvoir de décision. C'est quelqu'un qui avance bien dans la vie, qui est dans l'action, qui a certainement confiance en lui, en elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous de conflit? Ah oui, il peut y avoir des petits conflits dans la vie, ça c'est possible, tout n'est jamais tout parfait, pas parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire des choix, de prendre des décisions, qui a peut-être un caractère fort qui ne peut pas avoir à l'occasion certains conflits. Bien oui, parfois on est en désaccord sur certains sujets, mais ça n'empêche pas que la relation est chaude, elle est brûlante, elle est intense. Ouh! Quoi d'autre? Je ne voulais pas vous laisser sur le conflit. Sur le brûlant, on a la rivalité. Ah, peut-être est-ce que vous n'êtes pas la seule personne qui envisage une relation avec cette personne-là. Hé, mais il y a des liens karmiques. Donc, vous vous êtes promis de vous retrouver. C'est un cadeau que la vie vous envoie avec cette personne. Donc, ici, j'ai le sentiment qu'il y en a qui ont des choix à faire, que vous soyez en relation ou pas. Il y a un choix à faire par rapport à une proposition qu'un homme ou une femme avec une certaine personnalité relativement forte qui pourrait vous apporter. Elle pourrait vous apporter. Sur le coup, j'ai l'impression que vous ne serez pas d'accord avec cette proposition-là. Vous allez être en conflit, mais chemin faisant, en en discutant, j'ai le sentiment que la proposition va devenir de plus en plus intéressante pour vous. Attention de ne pas vous brûler quand même. Suivez-vous à votre intuition. Peut-être qu'il y aura de la rivalité par rapport à ça, mais vous avez quand même un lien karmique et c'est un cadeau que la vie vous envoie. Donc, moi, ça me dit que la personne va certainement vous choisir, d'autant plus que la proposition vient d'elle. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut préciser sur ça ici. Wow! On a le roi de coupe. Cet homme, bien oui, qui a des sentiments, qui a des émotions, mais qui ne se laisse pas maîtriser par ses émotions. Au contraire, lui, il les gère. Il a le contrôle sur ses émotions. Il sait quoi dire, il sait quand dire, il sait comment le dire. C'est un homme qui est diplomate, qui est équilibré émotionnellement parce qu'il suit aussi son intuition. et il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de compassion. Ici, avec le 6 de bâton, bien, on vous parle effectivement de réussite, d'une réussite, d'une relation à deux, relativement calme. Pour moi, il est romantique, là, avec ce jeune couple sur un petit lac tout doux, tout calme. Donc, tout bon. peut-être qu'au début, ça va vous surprendre. Vous ne serez pas trop sûr. C'est la proposition, dans le fond, j'ai le sentiment qui va vous choquer, peut-être que vous ne comprendrez pas tout de suite. Peut-être que la personne se sera peut-être exprimée un peu trop promptement, parce que c'est quelqu'un d'un caractère fort. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui n'aime pas ça quand c'est trop long pis que ça tergiverse, pis oui, pis non, pis je ne sais pas, pis peut-être. Ça, ça doit être tapé ses nerfs, parce que c'est une personne d'action. Donc, ça se peut que la façon que la personne vous apporte la proposition, que ce soit un peu choquant pour vous. Donc, sur le coup, vous êtes un peu rébarbatif, rébarbatif. Et de toute façon, ce qui doit arriver va arriver. Ah, la passion va s'éveiller, les amis, avec cette as de bâton. quoi que vous en pensiez et que vous fassiez, j'ai le sentiment que ça va être plus fort que vous. Votre cœur va s'éveiller à cette personne qui se manifeste au courant de ce mois de décembre, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 3 d'épée. Peut-être que ce qui arrivera va arriver. Peut-être que vous avez peur en quelque part de vous faire blesser. Possiblement, vous avez eu des déboires en relation amoureuse qu'on vous a déjà pénis, blessés, attristés. Et vous avez peur de revivre ça. Mais non, c'est un succès. Vous allez pouvoir oublier vos peines d'amour parce que vous allez rentrer malgré que c'est très brûlant, c'est très excitant, c'est même épanouissant, j'ai envie de dire. Vous allez rentrer en eau tranquille. On revient avec la notion ici du succès avec le 6 de bâton. C'est une relation et il va avoir de la passion, c'est certain. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oui, vous allez être capable de vous amuser avec peu. Même si vous n'êtes pas riche, j'ai envie de dire, vous allez être capable de vous amuser avec peu. C'est-à-dire que vous allez être capable de vous amuser des petites choses de la vie courante. Et oui, c'est une relation qui est féconde, qui peut croître, on a notre intépératrice qui revient, qui nous parle, oui, de croissance, d'abondance, d'harmonie, de s'exprimer, d'exprimer vos besoins, vos limites, de quelle façon vous voyez une relation à deux, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que vous voulez plus revivre, que là, boum, 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 au point de vous en être rendu, là, vous savez c'est quoi le chemin que vous voulez prendre. peut-être avec plus de simplicité, moins de complications, bien oui, en acceptant ce qui est là, en cherchant pas plus loin, de midi à 14 heures, de vous contenter de ce que vous avez, en sachant que c'est comme ça, un pas à pas, petit pas, que la relation va pouvoir grandir, évoluer sur quelque chose de magnifique. Oui, avec sagesse, notre roi d'épée, c'est quand même un homme qui est sage, il maîtrise la logique, il a une certaine autorité intellectuelle, c'est peut-être notre homme ici ou notre femme, qui a un caractère assez fort, mais c'est quelqu'un de juste, d'impartial, qui est capable de prendre des décisions difficiles, oui, parce que la personne, elle est dans l'action, elle n'est pas dans le, elle n'est pas dans le, tergiverse pas, c'est quelqu'un même qui pourrait devenir impatient, impatiente, comme je vous disais, quand ça traîne trop, donc elle s'appuie toujours sur la vérité, sur la justice, si vous voulez, sur les faits, pour prendre des décisions, on ne prend pas des décisions comme ça, sans avoir réfléchi, donc ici, avec la d'oeuvre de Delier, bien, on vous parle de vous ouvrir à l'abondance de cet amour-là, qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir aussi en sécurité avec cette personne-là, wow, quand même magnifique, bien oui, il va y avoir des petits hauts, des petits bas, vous savez comme moi, la vie, elle est comme ça, puis autrement, on s'ennuierait, je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on est rendu aux cartes conseils, allons voir qu'est-ce que les éveilleuses veulent vous apporter comme cartes conseils pour les lions du premier décan, la regrettable injustice. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde, mis à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. En acceptant profondément cette réalité, vous vous offrez une guérison. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations. L'injustice révélée est finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. Donc, finalement, bien oui, c'est d'accepter qui vous êtes avec vos défauts, avec vos qualités, vos forces et vos faiblesses. En sachant, en n'oubliant pas que oui, tout le monde en a, évidemment, mais d'être dans la résilience, bien ça vous permet d'aller chercher de tirer les leçons que la vie vous envoie puis ayez de la reconnaissance pour tout ça parce que c'est ça qui vous fait grandir. Oh, c'est drôle, hein? Ici, on a le brûlant, ici, on a le feu, je viens de le voir. Donc, vous êtes respecté, admiré par vos pères. Ce succès durera plus longtemps. Bien, je comprends. Vous avez eu le 6 de bâton qui s'est présenté trois fois. C'est la carte de la reconnaissance de vos dons, de vos talents, de vos acquis, de vos expériences, de votre façon de voir. Peu importe. C'est la couronne de laurier. Wow! Donc, on vous disait de rester dans votre joie de vivre pour... C'est ça qui vous permet de faire face aux difficultés que la vie vous amène avec plus de sérénité. Qu'est-ce que les guides de lumière ont pour vous? Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Parlez avec votre guide de lumière. Même si vous n'y croyez pas, j'ai envie de vous dire, mais vous ferez bien comme vous voulez, mais essayez-le. Vous n'avez rien à perdre. De communiquer avec lui comme si c'était votre meilleur ami. De lui confier vos soucis, vos tracas. lui demandez de vous montrer le chemin. Il ne fera pas votre place. Il est là pour vous guider, pour vous montrer, mais pas pour le faire à votre place. Ça, c'est certain. Mais à partir de là, bien, quoi que vous pratiquiez, mais j'ose croire que si vous écrivez, si vous pratiquez l'écriture médiumnique ou que vous faites de la méditation, vous avez certainement une certaine croyance en les guides de lumière. Et sinon, bien, ça peut être au travers de vos rêves d'être vigilant, en tout cas, à toutes les réponses par synchronicité que votre ange gardien, votre guide de lumière peut vous envoyer. Parfois, ça peut être au travers d'un livre, d'un magazine, d'une chanson, même d'un film que vous écoutez à la télévision qui va répondre à un questionnement. Ils sont coquins, eux, eux aussi, les guides de lumière. Ils passent par différentes façons pour nous répondre. C'est à nous, après, de rester juste vigilants et d'accueillir. Pour les lions du deuxième décan, qu'est-ce que les éveilleuses veulent vous apporter comme message ou quatre conseils? Qu'est-ce que les éveilleuses ont à vous dire juste ici? La saison des guérisons, votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir et de vous aligner, pardon, à l'énergie de votre âme, votre cœur, votre vibration. Pour moi, le siège de l'âme, c'est votre plexus solaire et votre cœur. Et c'est par là que votre âme passe pour vous envoyer des messages. C'est là qu'elle est votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure et elle va vous aider à guérir, en fait, à libérer, à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. J'ai envie de dire, bien, jaser avec votre guide de lumière et lui demander de vous guider. On va aller voir qu'est-ce que votre guide de lumière, vos guides de lumière veulent vous apporter comme message. D'ailleurs, ici, les lions du deuxième décan, quel est le message, le conseil pour vous, ici. Juste ici. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, de vos vies antérieures ou de tes choix récents dans cette vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. C'est drôle, hein? Ça ressemble à un petit peu ce que je vous ai dit tantôt. Et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Ah oui! Pour vous faire grandir. Donc, sachez que tout est dans l'ordre divin. Ayez confiance en la vie. Ah! C'est soulageant. Ça fait du bien. Ça nous donne plus de calme, de cérémonité, de lâcher prise, de savoir que la vie nous soutient. Parce que, sachez-le, c'est la vérité. Pour les lions du troisième décan, quel est le message des éveilleuses? Équilibre et stabilisation. Unifiez vos puissances d'ombre et de lumière. Oui, parce qu'on en a autant de l'une que de l'autre. Et c'est ça qui fait de nous la personne magnifique que nous sommes, que vous êtes. C'est l'union, l'acceptation, autant de votre côté sombre que de votre côté lumineux. D'énergie féminine et masculine, de contemplation et d'action est un chemin initiatique d'harmonie et d'alignement. En œuvrant sur la voie du milieu, vous parviendrez à la résolution de vos conflits. Bien oui, parce que vous allez vous accepter en totalité avec vos forces, vos faiblesses, vos défauts, vos qualités, vos côtés sombres, vos côtés lumineux. Vous allez décider de les jumeler ensemble pour être dans la voie du milieu, d'être au point zéro. Et qu'est-ce que vos guides de lumière veulent vous dire? Ils viennent d'en faire tomber deux. Prends le temps de vivre. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses utiles. Vous aviez aussi le droit de couple qui vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous devez prendre soin de vos amis, d'aller les voir pour vous ressourcer, pour vous calmer. Vous savez, quand on est en terrain de compagnie, quand on est avec nos amis, bien souvent, on est en terrain aussi de confiance. Ça fait du bien. Ça nous permet de relâcher nos tracas quotidiens. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez vous ressourcer. Et souvent, après, c'est plus facile de reprendre le courant de notre vie, de nos projets, de nos situations parce qu'on a pris le temps de vivre, de s'occuper de nous. C'est très important de s'occuper de soi pour pouvoir avancer et évoluer dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, Tau? Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circulent entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Ben oui, parce que, comme je disais tantôt, on est tous interconnectés. On fait toute partie de la galaxie, de l'univers, des univers. C'est un peu utopique et même prétentieux, présomptueux de penser qu'on est les seuls à vivre dans toute cette immensité. Et que le monde invisible nous veut du bien. L'univers, la vie, nous veut que du bien, quoi que vous en pensiez. Ben oui, on a quand même des épreuves dans la vie, mais comme j'expliquais, c'est pour nous faire grandir. C'est un peu la carte du feu, ce qu'elle vous disait, que vous êtes respectés, admirés et que ce succès va durer plus longtemps que vous pouvez penser. Si vous savez progresser intérieurement, donc, c'est de vous ouvrir aussi. Ouvre ta conscience, de vous ouvrir à vous-même et au monde en sachant que ce que vous faites, vos actions, vos paroles même, vos pensées, tout ça, c'est de la vibration. Ça s'en va dans l'univers. Ça vibre aussi autour de vous comme un caillou qu'on lance dans la mort. Les gens autour de vous le ressemblent. Ça a une répercussion positive ou négative dépendant de vos pensées, bien sûr, de vos actions, de ce que vous faites, de ce que vous dites. D'ouvrir votre conscience que tout ça, ça a des répercussions sur votre entourage et encore plus grand et même dans tout l'univers parce qu'on est tous interconnectés. Et ça, ça nous fait un peu oublier notre égo. Ça nous fait percevoir toute l'immensité du monde, des univers. C'est tellement plus grand que nous que c'est difficile, bien sûr, à comprendre. C'est difficile aussi à expliquer et je ne suis pas là pour ça. Mais si ça vous intéresse, écoutez, vous allez trouver déjà sur YouTube plein, 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 plein de vidéos sur ce sujet-là pour vous aider à ouvrir votre conscience. Ayez confiance que la vie, en quelque part, va vous apporter étape par étape les vidéos que vous devez prendre connaissance pour ouvrir votre conscience. de toute façon, moi, je ne vous souhaite que le meilleur pour cette fin d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous apporte des pistes de réflexion, qu'elle vous permet aussi de mieux appréhender ce mois de décembre parce que, comme j'ai dit en introduction, sachez que vous êtes puissant et que vous avez le pouvoir de changer ce que vous n'avez pas aimé, de l'ajuster parce que vous êtes d'une certaine façon prévenu. Donc, voilà. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour tout ce que vous manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté de par vos likes et de par vos commentaires que je gardais pour la fin parce que, bien sûr, c'est ce qui me plaît le plus. C'est ce que je trouve le plus agréable de pouvoir vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette vidéo-là, qu'est-ce qui a fait du sens pour vous, qu'est-ce que vous a parlé le plus et qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser. Et sachez, je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Donc, je tenais à vous en remercier pour tout ça parce qu'en même temps, ça me démontre à quel point vous avez de l'intérêt pour la chaîne, que vous êtes présents, que vous êtes fidèles. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada